Olivier Gisbert qui est avec nous évidemment pour parler de ce gouvernement, on prend les mêmes et on recommence, c'est la petite musique que nous entendons. Je vous propose d'écouter Manon Aubry qui est députée européenne de la France Insoumise, elle était invitée ce matin de Romain Desarbres sur CNews et Europe 1. J'ai un peu le sentiment qu'on prend les mêmes et on recommence et le message qui est envoyé aux Français c'est que le meilleur moyen de gouverner dans ce pays c'est de perdre les élections. Vous avez un gouvernement de perdant qui en réalité c'est plus un gouvernement, c'est une forme de rétrécissement avec une extrême droitisation de la Macronie. C'est-à-dire une extrême droite, personne ne vient de l'extrême droite dans ce gouvernement ? Alors ça ne vous a pas échappé que si ce gouvernement tient, je ne sais pas pour combien de temps, pour quelques semaines ou quelques mois, c'est uniquement avec le soutien de l'extrême droite et de Marine Le Pen qui a fait le choix, non pas d'une bienveillance mais en réalité d'un soutien à ce gouvernement. Autre réaction, celle de Florence Portelli, vice-présidente des Républicains, l'été hier soir sur BFM. On sait très bien que ceux qui vont aller aujourd'hui au gouvernement c'est un CDD, on sait très bien que ça va être compliqué. Franchement aujourd'hui, ceux qui vont au gouvernement, il n'y va pas pour faire un plan de carrière ou alors il est complètement fou. Et donc ceux qui n'y vont pas, c'est qu'ils ont énormément d'arrière-pensées qui ne pensent pas au pays. Alors justement François-Olivier et Gisbert, c'est difficile forcément de lire l'avenir. Mais est-ce que vous pensez que cette coalition avec une majorité relative peut durer ? Non. Non mais ça peut tenir quelques mois, c'est pas sûr. En même temps, la situation fait que de toute façon on est obligé de trouver des gens pour se dévouer, comme l'a très bien dit Florence Portelli, parce que quand même, c'est un petit CDD. Et avec une impopularité qui va venir forcément à un moment donné. Alors moi je pense que Barnier peut s'en sortir lui parce qu'il a du caractère, il le montrera parce qu'il en a, c'est clair. Mais en même temps, l'équipe derrière, je ne suis pas sûr que ça le fasse. Retailleau, Bruno Retailleau, il sera un très bon ministre de l'Intérieur. Sauf que Retailleau et Migaud, le couple Justice Intérieur doit marcher ensemble. Et là vous avez déjà deux personnalités qui ne voient pas les choses de la même manière. Monsieur Migaud par exemple, était contre les peines planchers. Oui absolument. Et vous avez Retailleau qui est sur une ligne beaucoup plus dure. Oui mais enfin, qu'il y ait un débat régulièrement entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, il y a eu ça tout au long de, pas seulement de la Vème République. Et puis c'est pas malsain. Ça fait, voilà, un débat. De toute façon, à l'arrivée, vous savez très bien que c'est le ministre de l'Intérieur qui l'emporte la plupart du temps. Enfin, peut-être pas ces dernières années avec Macron. C'est pas ce que disent les policiers. Ou sous, à certaines époques, sous... Souvenez-vous, excusez-moi, c'est deux fers qui remportaient toujours, au début des années 80, quand il y avait un conflit avec Bad Inter, de faire remporter la Luce à l'intérieur du temps. Non mais aujourd'hui, les policiers disent, voilà, la justice... Que disent les policiers aujourd'hui ? La justice pénale ne fait pas son job. Mais bien sûr, mais ça, c'est une évidence. C'est une évidence. De toute façon, pour ça, il faut des lois. Il y a tout un travail à faire. Je suis pas sûr que ce soit possible. Si vous voulez, le vrai sujet, j'entendais Manon Aubry, là, qui nous explique que la France insoumise a gagné. D'ailleurs, ils sont formidables dans ce parti, parce qu'ils ont des éléments de langage, ils répètent toujours la même chose. Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui croient que la France insoumise a gagné. La réalité, c'est que tout le monde a perdu. Il n'y a pas de vainqueur. Sinon, il y aurait un gouvernement, ce serait simple à faire. Et la vérité, c'est que si ce gouvernement saute, il faudra trouver encore un couillon pour essayer de faire quelque chose, de bricoler quelque chose avec Emmanuel Macron. L'important, c'est que vous puissiez échanger aussi avec les auditeurs. Parce que d'abord, ils sont contents d'avoir au bout du fil une personnalité comme vous, d'échanger. Peut-être lisent-ils vos livres, d'ailleurs. On est avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Monsieur Gilbert. Mathieu, vous habitez où ? J'habite à Paris. Bon, est-ce que vous êtes un passionné de la politique ? Voilà, exactement. Moi, depuis, j'ai 56 ans. Et j'attendais d'avoir 18 ans pour voter, bien avant d'avoir le permis. Parce que c'était pour moi, enfin, le devoir et le pouvoir de m'exprimer. Je suis un passionné de la politique. Je suis ça depuis l'âge, même d'avant 18 ans. J'ai lu beaucoup de bouquins sur la politique, dont ceux de Monsieur Gisbert, que j'apprécie beaucoup, qui sont des très très bons bouquins. Ce sont les meilleurs. Je suis dégoûté, dégoûté par tout ce qui se passe. Vraiment, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes et sortir quelques truismes. Mais franchement, je suis saoulé de parole. J'entendais Monsieur Gisbert dire, oui, Monsieur Barnier peut s'en sortir. Mais j'ai envie de dire à François-Olivier Gisbert, je m'en fous que Monsieur Barnier s'en sorte ou pas. Est-ce que la France, elle, elle va s'en sortir ? Vous comprenez ? C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas la petite carrière de Monsieur Barnier, tant mieux pour lui. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est encore. Et là, vous parliez de Monsieur Migaud, qui va être en opposition avec Monsieur Rotaillot. Mais ça a toujours été comme ça. Mais justement, il est temps que ça change. Il est temps que le ministre de l'Intérieur et que le ministre de la Justice ne soient pas en opposition et que ça fonctionne de concert. Vous comprenez ? Il y a tellement de choses en urgence. Je vous passe le cas de l'école, je vous passe le cas de la justice, je vous passe le cas de la sécurité. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, Gabriel Attal, qui nous parlait d'un choc d'autorité. Il en est où, ce choc d'autorité ? Il ne s'est rien passé, vous comprenez ? Et moi, je pense que le péché originel, en ce qui me concerne, du désintérêt de la politique, et je vous le dis à contre-coeur, parce que j'aime tellement la politique, c'est 2005. Voilà, j'entends ça toute la journée avec les auditeurs. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis que j'enfonçais porte ouverte. Mais j'entends ça tout le temps, 2005, 2005. C'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, parce que c'est une fracture dans la société française, 2005, puisque c'est quelque chose qu'on entend quasiment tous les jours. On va vous engager comme éditorialiste, parce que vous êtes excellent. Merci Pascal. Mais Franz vous répond, dégoûté, dit Mathieu. Mathieu, il m'a bien engueulé, mais en fait, bizarrement, je suis absolument d'accord avec lui. C'est le vrai souci que j'ai, parce que vous avez raison, là, tout ça n'est pas très important, et si l'un s'en sort, etc., de toute façon, rien ne sera fait. Et la vérité, c'est qu'il y a une phrase que j'ai lue ce matin, dans la presse, c'est Boilem Sansal, dans le Figaro, qui dit, la France est à la ramasse. Et c'est exactement ce que je ressens. Et ça me met en colère, parce que je pense que la France peut s'en sortir. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est foutu. Mais simplement, à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Alors, pour répondre à Mathieu, clairement, quand même, c'est que les Français n'ont pas donné de réponse lors de ces élections législatives, parce qu'ils ont envoyé une majorité illisible. On ne sait pas où est la majorité, on ne sait pas. Tout ça était absolument inextricable. Donc, ça commence aussi avec une erreur des Français. Mais c'est vrai que les sujets sont incommensurables. Vous savez, j'ai lu un livre l'autre jour, qui s'appelle « Le déclin français est-il réversible ? » Est-il réversible ? Pas irréversible, est-il réversible ? C'est un grand monsieur qui était directeur du FMI, qui a été gouverneur de la Banque de France, etc. Jacques Delarosière. C'est un bouquin formidable, aux éditions de Jacob. Et il y a notamment quelque chose, et ça c'est pour répondre à l'angoisse de Mathieu, parce qu'on peut parler de l'autorité, on peut parler des appels à l'intifada, c'est-à-dire en fait au soulèvement contre le président de la République, devant des députés LFI, qui sont Louis Boyard et la députée européenne Rima Hassan, place de la nation, le 8 septembre, je crois. C'est Elias Dimesalen. Bon, il y a des choses comme ça aujourd'hui. On voit très bien, c'est un pays... Tous les jours, vous savez que... Oui, mais c'est un pays en fréquentation. Tous les jours, on en parle. Moi, tous les jours, j'en parle, et j'attends une suite à cette déclaration. Tout le monde s'en fout, il n'y a pas de suite pour l'instant. Bien sûr. Exactement, et pour le moment, effectivement, il n'y a pas de suite. Et la procureure, il lui a fallu une semaine pour se réveiller. Enfin bon... Deux jours, ça s'est passé le dimanche, il y a eu le mardi... Gérald Darmanin, il a envoyé la lettre à la procureure, et je crois que c'est le vendredi qu'elle a réagi. Bon, et puis là, il ne se passe rien, de toute façon. Et si vous voulez, ça, ça montre un affaissement général de l'autorité. C'est pour ça que quand Boilem, l'écrivain algérien, Boilem s'en salle dit que nous sommes à la ramasse, nous sommes à la ramasse. Et je dirais, le plus grave, je parle du livre de La Rosière, justement, il y a une phrase, moi, qui m'a frappé, et qui me tourne dans la tête tout le temps. Et si vous voulez, le vrai sujet, Mathieu, c'est la thiermondisation de la France. C'est-à-dire, là, je ne parle pas d'immigration, je parle de l'économie. Il y a quelque chose d'affreux, il y a une phrase atroce, à un moment donné, dans ce livre, et tout est là. La France est un pays qui exporte des produits... Non, il dit très exactement, la France est un pays qui commence à avoir la structure d'un pays agricole traditionnel sous-développé. Pourquoi ? Parce qu'il exporte des produits bruts, et si on voit les produits bruts, évidemment, ce sont les produits agricoles, mais ça baisse, et ça devient très compliqué, l'agriculture. La viande, le poulet, etc. Il faut voir aussi comment les agriculteurs sont traités en France, avec des écologistes, qu'on laisse faire les écologistes. Alors, elle exporte de plus en plus de produits bruts, et elle importe de plus en plus, de plus en plus, de produits transformés. C'est-à-dire, regardez d'ailleurs, simplement, vous regardez les voitures autour de vous, c'était 20% de voitures étrangères il y a quelques années, et aujourd'hui, c'est 50%, la moitié des voitures sont des voitures étrangères. Ça en dit long, c'est un énorme boulot, et c'est sûr que ce n'est pas l'équipe actuelle, avec la majorité qu'elle aura à l'Assemblée, qui pourra remettre la France au travail. Notre ami François-Olivier Gisbert est toujours avec nous, et c'est vrai que les auditeurs, c'est toujours bien d'échanger avec eux, surtout lorsqu'ils ont la chance d'avoir François-Olivier Gisbert au bout du micro. Bonjour Franck. Bonjour. Même question qu'à Mathieu tout à l'heure, vous êtes un passionné de politique ? Oui, j'aime beaucoup la politique, je suis un peu dégoûté de tout ce qui se passe depuis quelques années, même des décennies, mais j'attends vivement, on ne va pas dire le Messie, mais il est temps que ça arrive quand même, parce que je trouve ça assez grave ce qui se passe en ce moment. Vous savez, je n'ai pas fait énormément d'études, mais par contre, nos hommes politiques en ont fait pour la plupart pas mal. Et en fait, quand je les entends parler, ou quand j'entends débriefer, ou quand j'entends certains partis parler des autres, j'ai l'impression de retourner au collège, voire même en école primaire, et ça me fout les boules, vous ne pouvez pas savoir, Pascal, de voir des gens qui sont payés et qui vivent à crédit sur le dos des Français se faire une guéguerre pour leur parti, pour leurs idées, mais c'est totalement révolu ce qui se passe. Il serait temps qu'on se mette au boulot, qu'il y ait des gens qui retroussent les manches, des idées, il y en a plein, mais il y en a plein à explorer, qui pourraient relever en quelques années le pays, et personne ne fait rien, quoi. Tout le monde a sa petite place bien au chaud, avec des retraites qui seront sûrement mieux payées que les ouvriers, ou même certains cadres, et je trouve ça scandaleux ce qui se passe. Personne ne veut y aller, mais pourquoi ils ne veulent pas y aller ? Franz vous répond sur le niveau général, parce que vous pouvez être un témoin de 50 ans maintenant de vie politique. Oui, plus, un peu plus, hélas. On a le sentiment que le niveau a baissé, comme on dit, que les hommes sont moins cultivés, aujourd'hui, ceux qui font de la politique peut-être moins engagés. Moins cultivés, moins courageux. Parce qu'il y avait eu la résistance, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de résistants il y a 40-50 ans à l'Assemblée nationale, c'était assez frappant, des gens qui avaient vraiment vécu ça, et c'est vrai qu'on a un sentiment de ramollissement. Alors, je ne veux pas vous faire le numéro classique, c'était mieux avant, mais ce qui est troublant aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment qu'une grande partie de la classe politique n'est pas consciente de ce qui se passe, des difficultés qui nous attendent, avec un endettement incommensurable, c'est-à-dire, bon, alors on dit, oui, l'Italie c'est plus, le Japon c'est plus, oui, mais les Japonais, c'est leur propre dette, c'est-à-dire, l'État a emprunté aux Japonais, c'est à eux de régler le problème entre eux, c'est la même chose un peu pour l'Italie, nous on a une dette quand même très souvent étrangère, c'est-à-dire le Qatar, la Chine, etc., c'est pas la même structure, et si vous voulez, là, on a aussi, dans les problèmes fondamentaux, qui étaient bien relevés d'ailleurs, il y a le souci aussi du travail, c'est-à-dire, la France, si vous regardez bien dans les pays développés, c'est l'un des pays qui travaille le moins au monde, en heures annuelles, travaillées, alors il y a toujours des économistes foireux, marxistes, qui vont vous expliquer le contraire, que voilà, on travaille, non, on travaille moins, c'est en heures annuelles de travailler, donc tout ça, oui mais, c'est un travail énorme, et si vous voulez, là, on a le sentiment que c'est, d'abord, ces sujets ne sont pas abordés, parce qu'ils sont inflammables, et par exemple, sur les retraites, sujet qui était également évoqué, c'est-à-dire, on paye les retraites, mais vous savez, c'est l'État qui les paye, et pour ça, ils s'endettent encore, c'est-à-dire, cette dette, elle sert à quoi ? À payer les retraites, à payer... On est au cœur d'un sujet que personne n'aborde jamais, la responsabilité des électeurs, ceux qu'ont voulu dire la vérité aux Français, je pense notamment à Raymond Barre, qui a parfois voulu la dire, et je l'ai lu, je crois que c'est dans votre livre, sauf que Giscard, je crois, je l'ai lu, je pense, dans votre livre, de mémoire, je crois que Giscard lui dit à un moment, bon, vous êtes gentil, Raymond Barre, arrêtez, vous n'allez pas dire ça, etc., de mémoire, c'est chez vous que je l'ai lu, et ça, c'est la responsabilité des Français, d'où la phrase, on a parfois les hommes politiques qu'on mérite, les Français, il faut... Barry ne se laissait pas, comment dire... Il n'a pas été président de la République, il n'a pas été élu, mais Michel Rocard aussi, parce qu'on peut citer aussi, dans le même genre, parce que Rocard, écoutez, ce qu'il a pu dire sur l'immigration, Rocard, ça se dit quand même, bien sûr. Donc, celui qui va venir et qui va dire aux Français la vérité, est-ce qu'il sera écouté, entendu et élu ? Alors là, dans la responsabilité des Français, il y a effectivement le fait que la France, c'est un pays où quand même, des gens, comment dire, irresponsables, j'ai envie de vous dire, vraiment des imbéciles d'ailleurs, peuvent venir devant les Français et dire, voilà, on va augmenter les dépenses, ça va relancer la croissance. D'ailleurs, c'est un peu la politique de Macron ces sept dernières années. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Comment on a de la croissance ? En gérant bien le pays, c'est-à-dire, sans dette, surtout sans déficit. C'est ce qu'a fait De Gaulle en 1958, il est arrivé, il a fait un plan de rigueur qu'on n'accepterait pas aujourd'hui, et puis la France a connu une croissance comme elle n'a jamais connue. Donc, si vous voulez, il faut bien gérer. Et on a des gens qui vous expliquent que ça ne marche jamais, ça n'a pas marché en 1948. Mais répondez à ma question, la responsabilité des Français, à entendre la vérité. Je réponds à la question, c'est-à-dire qu'effectivement, les Français en même temps, on ne leur parle pas. C'est-à-dire que, mais non, Macron il parle tout le temps, mais il ne dit pas la situation, il parle d'autre chose, il parle de lui. Mais parce qu'il ne serait pas élu autrement, ou il n'aurait pas été élu, celui qui arriverait avec... Souvenez-vous François Fillon ? Regardez la popularité, justement, de Raymond Barre à une époque, ou de Michel Rocard, ce sont des gens qui disaient les choses. Et on comprenait peut-être un peu moins... Né l'un ni l'autre n'ont été élu président de la République, si vous me permettez. Ça c'est vrai. C'est pas rien. C'est vrai. C'est essentiel. Mais c'est vrai, mais la popularité de Rocard, à un moment donné, ou de Barre, vous vous souvenez, c'était quand même... Oui, la popularité. Après, ils n'avaient peut-être pas les outils nécessaires, mais je ne pense pas que c'est à cause du discours qu'ils n'ont pas été élus, je pense que c'était leur pratique politique, ils n'avaient pas, comment dire, oui, ils n'avaient pas le vice, par exemple, dire comme Macron, je vais supprimer la taxe d'habitation, mais non, elle est revenue par la FTA, la taxe d'habitation. Je pose la question d'ailleurs à Franck, Franck, la responsabilité des Français, est-ce que vous, vous êtes prêt ? Parce que les efforts, alors moi j'ai une petite phrase, les efforts c'est toujours pour les autres. Donc, si vous, alors je ne sais pas ce que vous êtes, quelle est votre situation, mais si je commence à venir dire... Vous travaillez toujours ? Oui, oui. Bon, vous êtes dans quel domaine ? Je suis dans le domaine de la menuiserie. Bon, a priori vous êtes en retraite à quel âge ? Oh ! Il y a quelques années où je n'ai pas cotisé, parce que j'étais indépendant, et je n'avais pas les moyens, enfin bref, j'ai eu un passage où ça a été compliqué dans ma vie, mais par contre... Par contre... Vous êtes programmé pour travailler jusqu'à quel âge, a priori ? Au moins 67 ans. Ah bon ? Déjà, je ne vais pas vous dire d'aller jusqu'à 70, parce que déjà vous allez loin. Mais c'est vrai, quand je dis les efforts, c'est toujours pour les autres, si on commence à expliquer qu'il va falloir travailler plus, tout le monde est dans la rue dans ce pays, donc ça devient compliqué, et puis tout est qu'en faire. En fait, il faut remettre tout. Vous savez, regardez, on me propose de prendre un apprenti. Cet apprenti, je ne peux pas le prendre. Pour quelle raison ? Parce que cet apprenti, je ne peux pas le faire monter sur un escabeau plus de trois marches. Je ne peux pas lui faire tenir une disqueuse. Je ne peux pas lui faire tenir une scie sabre. Je ne peux rien lui faire faire. Il a juste le droit de me regarder. Je ne peux pas partir travailler à 7, à 6h30 du matin, et rentrer à 19h le soir avec cet apprenti. Donc, comment voulez-vous que cette personne apprenne un métier s'il ne peut pas le faire juste en regardant ? C'est très intéressant parce que vous voyez, là, on rentre dans les règles et moi, on en a tous des exemples comme ça. Et les normes, c'est-à-dire que cet été, par exemple, j'avais un jeune avec moi qui a 17 ans, évidemment, dans le temps, on faisait les travaux, on a tous fait ça, et il fait son premier jour dans une crêperie et en fait, il n'avait pas le droit de toucher du chaud. Exactement. C'est formidable. Donc, il revient le soir. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai balayé. Voilà à quoi servent les députés. Parce que ça, c'est des... Mais oui, mais c'est fascinant. Il n'avait pas le droit parce que c'est trop dangereux. Alors que nous, on a tous fait des jobs quand j'avais 16 ans. Moi, à 17 ans, j'étais dans un supermarché. On ne peut pas dire, moi, je travaillais comme... dans un café serveur et j'étais payé au noir, d'ailleurs. bien sûr. Mais alors, évidemment, ces normes-là, elles sont faites pour protéger les gens. Mais à l'arrivée, toutes ces protections que tu as construites sont autant d'handicaps et c'est ce que vous nous dites, évidemment, Franck. Elles se retournent.